L'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants du camp commando d'Abobo s'est déroulée dans le calme et la discipline. Ici, 660 ex-combattants ont répondu à l'appel de la hiérarchie militaire sur instruction du président de la République Alassane Ouattara en vue de leur intégration dans le processus DDR. Nous sommes là ce matin, ça vous venez de déposer les armes. Si tu as armes, tu as munitions, tout ce que tu as comme matériel qui peut verser le sang humain, il faut envoyer, tu déposes, c'est mieux quoi. Comme il y a des armées là, Noka me donne mon crime de désarmement pour qu'il prenne cet argent pour faire comme cesse. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres présents sur le terrain, a encouragé les ex-combattants à adhérer au programme de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. L'opération se déroule normalement, conformément à l'ordre d'opération Bonheur qui a été faite par l'état-major général. Il passe par les ateliers tranquillement jusqu'au dernier atelier. Il a été dit par le chef de l'état qu'au niveau des matricules, c'est le plus possible. L'ADDR a été désigné et mandaté pour assurer leur réinsertion. Et s'ils s'inscrivent normalement, personne ne sera laissé pour compte. À partir du 28 avril, ses ex-combattants recensés ici au concomando d'Abobo seront conduits dans les centres de resocialisation de Guiglo ou de Boiflé.